Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment sauter en snowboard. En effet, il existe plusieurs manières de sauter, suivant ce que l'on veut faire et en fonction du contexte. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes techniques de saut, telles que le holly, le nolly ou encore le saut à deux jambes. Lorsque vous vous entraînez, il est important de faire la différence entre trois niveaux de difficulté. Premièrement, vous pouvez vous entraîner à l'arrêt sur un terrain plat. Deuxièmement, vous pouvez vous entraîner en glissant dans la ligne de pente, afin de garder votre planche à plat. Pour ceux qui ont un doute, je vous invite à regarder le tutoriel précédent grâce au lien qui s'affiche en haut à droite. Et troisièmement, apprenez à sauter grâce à un appui sur la carte pointe de pied ou bien sur la carte talon, en traversée ou bien sur les bords de piste. Le holly. Pour réussir le holly, il est nécessaire de combiner plusieurs mouvements clés. Commencez par vous entraîner au tail press. Pour réussir un tail press, pliez votre jambe arrière en rentrant légèrement votre genou à l'intérieur, tandis que vous gardez votre jambe avant tendue. Gardez vos bras et vos épaules bien alignés à votre planche, tandis que vous basculez sur l'arrière jusqu'à lever votre planche. A l'arrêt, puis en glissant dans la ligne de pente. Une fois le tail press maîtrisé, gardez l'inertie emmagasinée et rajoutez une impulsion depuis votre jambe arrière. Levez vos deux genoux afin de prendre de l'amplitude et concentrez-vous sur votre stabilité afin de réceptionner sur vos deux jambes. Et voilà, essayez ensuite en glissant. Le nolly. Pour le nolly, les mouvements clés et les phases d'apprentissage vont être les mêmes que celles du holly, à l'exception que nous allons utiliser la jambe avant. Tout d'abord le nose press à l'arrêt, puis en glissant. Ensuite, donnez une impulsion pour réaliser votre premier nolly, tout d'abord sur le plat, puis ensuite en glissant. Le niveau de difficulté augmente alors sérieusement, de même que pour le niveau de style. Sauter avec une impulsion des deux jambes. L'objectif de cette méthode est de rechercher le maximum de stabilité. Fléchissez vos deux jambes afin de pouvoir donner une impulsion équilibrée entre votre jambe arrière et votre jambe avant. En l'air, adoptez une position compacte et stable, puis dépliez vos jambes afin d'anticiper l'atterrissage. En situation réelle, vous allez avoir besoin de faire vos holly, nolly ou sauts des deux jambes depuis votre quart orteil ou bien votre quart talon. Par exemple, pour monter sur ce rail, le rider saute depuis les talons. Un autre exemple d'impulsion des deux pieds depuis la quart orteil. Pour vous entraîner, vous pouvez faire des holly lors de vos traversées sur les orteils ou sur les talons. Faites la même chose pour les sauts avec impulsion des deux jambes. Cela vous servira notamment sur les sauts en bord de piste. Et voilà, entraînez-vous bien car on applique tout cela dans le prochain tutoriel. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous en cliquant ici. Si vous aimez les tutos de Nomad Snowboard, cliquez sur le pouce ci-dessous. Nomad Snowboard vous remercie, salut les riders ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada